Ce que la poésie a peut-être de plus fort pour moi, là où elle m'est la plus précieuse, c'est qu'elle est constamment une préparation à comprendre la vie et donc à comprendre la mort. Pour moi, la mort a été à certains moments de ma vie très proche, puisque je l'ai frôlée plusieurs fois. Aujourd'hui, que j'atteins l'âge où la mort est là, tout proche, elle ne pourra plus guère tarder maintenant à venir accomplir ma vie. Je la considère avec beaucoup de respect, je la considère avec une attente très amicale. La mort est pour moi une amie, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle prendra son temps, qu'elle trouvera son heure. Je suis convaincu qu'elle ne mettra pas seulement fin à ma vie, à ma vie, à la vie de mon corps, mais qu'elle ouvrira peut-être la porte à autre chose, dont je ne sais absolument pas, dont personne ne peut savoir ce que c'est. Mais dont je suis intimement convaincu que c'est quelque chose. La mort n'est pas seulement la fin de la vie du corps, elle est aussi sans doute le commencement d'un rapport de cet être que nous sommes avec une autre dimension de l'être. Et je cite toujours volontiers à ce propos un vers de Shakespeare qui, dans la tempête, fait dire à Prospero Nous sommes de la substance dont sont faits les rêves et notre courte vie est entourée par un sommeil. Oui, j'ai l'impression que je suis sorti d'un sommeil en naissant et que je vais rentrer dans ce même sommeil en mourant. Et que c'est ce sommeil, ce sommeil qui nous entoure tous et qui fait en somme la substance de l'humanité et qui doit m'accueillir comme il m'a ouvert à la vie au moment de ma naissance. J'ai donc, avec cette chose étrange qu'est la mort, une relation à la fois, comme je disais, amicale. Non seulement elle ne me fait pas peur, mais je pense qu'elle m'accueillera avec la même gentillesse que j'ai été accueilli tout au long de ma vie par les êtres que je viens rencontrer. Je lui fais confiance. Je n'ai pas envie de souffrir, mais mourir, trouver le moment où cette vie s'achève et ouvre à autre chose, c'est quelque chose à quoi j'attache beaucoup d'importance et à laquelle je me prépare avec cette confiance que m'a inspiré ma propre vie.